Débat en France sur le Ramadan 2024, le ministère de l'Intérieur clarifie la situation. Le Ramadan, une période de jeûne et de prière essentielle pour des millions de musulmans dans le monde, est au centre d'une nouvelle controverse en France, amplifiée cette fois-ci sur les réseaux sociaux. Des vidéos circulant sur TikTok ont semé la confusion en prétendant que le Ramadan serait interdit en France pour l'année 2024. Cette désinformation, relayée par une voix synthétique, affirmait que le ministère de l'Intérieur français, dirigé par Gérald Darmanin, aurait annoncé cette interdiction dans le cadre d'une extension supposée du projet de loi sur l'immigration. Ces vidéos alléguaient également que les familles continuant à observer le Ramadan seraient passibles d'avertissements et d'amende allant jusqu'à 3500 euros, avec, après trois avertissements, l'obligation de quitter le territoire français. Cette fausse information a suscité de l'inquiétude et de l'indignation au sein des communautés musulmanes en France. Cependant, il est crucial de noter qu'il s'agit d'une fausse alerte. Le ministère de l'Intérieur français a rapidement confirmé qu'aucun communiqué n'avait été émis annonçant une telle interdiction. Une vérification dans le journal officiel a également confirmé qu'aucun décret en ce sens n'avait été signé par le ministre. De plus, cette prétendue mesure ne fait pas partie du projet de loi sur l'immigration. Cette désinformation s'inscrit dans une tendance plus large de propagation de fausses nouvelles concernant l'islam et les musulmans. Il y a environ un mois, des vidéos similaires avaient circulé, prétendant à tort que le terme « halal » serait interdit en France et remplacé par l'expression « abattage rituel ». Ces fausses informations ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux, alimentant la méfiance et la division au sein de la société. Il est impératif de rappeler que le Ramadan est une période de jeûne et de prière cruciale pour les musulmans du monde entier. Cette période, qui dure environ un mois, est marquée par le jeûne quotidien du lever au coucher du soleil, ainsi que par des prières nocturnes et des actes de charité. Le Ramadan est également une occasion pour les familles et les communautés de se réunir et de renforcer leurs liens spirituels et sociaux. Face à la propagation croissante de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux, il est essentiel de faire preuve de prudence et de vérifier les informations avant de les partager. Il est recommandé de consulter des sources fiables et officielles pour éviter de propager des rumeurs et des faux renseignements qui peuvent semer la confusion et la méfiance au sein de la société. Ainsi, le Ramadan, qui n'est en aucun cas interdit, débutera cette année 2024 en France le 11 mars, comme l'a annoncé le Conseil français du culte musulman. Il est important de respecter la diversité des pratiques religieuses et de promouvoir la compréhension et le respect mutuel entre les différentes communautés.